Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Have a Drink 2.0, les chanteurs parlent aux chanteurs. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir comme invité Flo du groupe Landmarks. Je te fais pas perdre plus de temps, je te laisse avec cette entrevue. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Déjà merci mec de m'accorder ça parce que je sais que t'es quelqu'un quand même qui est très très pris. Tu travailles énormément, merci beaucoup. Non mais y'a pas de quoi, y'a pas de quoi, t'inquiète pas. Merci à toi. Ouais moi je voulais, écoute, sincèrement je voulais t'avoir à tout prix. Je t'ai envoyé, j'étais un peu harcelé j'avoue. Mais c'est parce qu'on me parle beaucoup de toi. Et j'avoue que je comprends. J'avoue que je comprends déjà. En mal ? Non très bien, très bien. C'est souvent, je suis professeur de chant et mes élèves fans de métal te prennent beaucoup en référence. C'est vrai ? Trop bien. Donc voilà, déjà c'était en partie pour ça. En plus de ça, votre album il est vraiment très très bien. Vous avez fait un hold up sur 2021. C'était votre année quoi. Donc bravo les gars, vraiment bravo à vous. C'est gentil. C'est gentil, merci beaucoup mec. Malheureusement on n'a pas pu le jouer que pour le moment, genre 5 ou 6 fois cet album. Mais bon, c'est vrai qu'il a été bien reçu déjà au niveau de sa sortie quoi on va dire. Maintenant j'espère qu'on pourra se faire des shows, on pourra le jouer quoi. Ben j'espère pour vous, surtout que vous avez une belle tournée qui est annoncée là. Ouais, on croise les doigts. J'espère vraiment que ça va se faire. J'avais quelques questions pour toi du coup, plus portées sur le chant puisque c'est vraiment mon domaine. Déjà je voudrais savoir comment t'as commencé. Déjà est-ce que ça fait longtemps et est-ce que c'était ton premier instrument ? Alors non, c'était pas mon premier instrument. J'ai commencé avec la guitare. J'ai commencé à jouer de la guitare à 13 piges je pense. Et en fait presque, alors ouais, concours de circonstance on va dire. Du coup en fait on avait des potes qui avaient des groupes déjà qui étaient un peu plus âgés que nous. Et c'est vrai que les chanteurs ils m'intriguaient quoi. Je me disais putain c'est impressionnant ce qu'ils font là. C'est ça quoi, c'est le frontman et tout. Et puis ce qu'ils font avec leur voix là, comment ils font ça tu vois. Donc du coup bon, avec les potes on répète, on s'amusait à prendre un micro et à faire n'importe quoi. Mais c'était pas forcément, j'envisageais pas forcément de passer au chant. Enfin de devenir chanteur, je n'avais pas de groupe quoi. Et puis on a monté un groupe avec des potes et il s'est avéré qu'il y avait trop de guitaristes dans ce groupe. Déjà tu vois. Donc on n'avait pas se retrouver à trois ou quatre guitares. Donc il y en a un qui est passé à la basse et un qui est passé au chant. Et moi je passais au chant. Voilà, c'est un peu passé comme ça. Et ouais, c'était quand même, je devais avoir quel âge ? Je ne sais pas, 15-16 ans. Donc ouais, ça fait un moment. C'était un groupe de hardcore beatdown qu'on avait. Et voilà, j'ai commencé à screamer comme ça quoi. T'as pris des cours après pour savoir un peu comment te placer ? J'ai pris des cours, pas assez. Mais j'en ai pris pendant quelques mois. Sur les premières tournées de l'an de mars, je crois. Ouais, c'est ça. Quand je partais sur les premières tournées, je commençais à flipper. Parce que moi je suis le genre de chanteur qui s'explosait la voix quoi. Littéralement quoi. Je n'ai pas eu de base technique, tu vois, poussée. Donc je faisais au feeling. Et il s'avère que pendant des années et des années, je me suis fait mal quoi. Après une ou deux répètes, ce n'était pas possible d'en faire une troisième quoi. Donc je me suis dit une tournée, je vais faire comment ? Donc j'ai commencé à prendre des cours. C'était cool. J'aurais dû en prendre plus parce que je n'ai pas poussé le côté scream. J'ai travaillé sur des cours, des exercices classiques quoi. Tu vois, des gammes de piano, des exercices de respiration et tout. Et ça m'a vachement aidé. Franchement, c'était vraiment cool. J'en ai un bon souvenir. Ensuite, je suis parti en tournée. Ça s'est bien passé. Et au retour de la tournée, je n'ai pas repris. Mais j'y pense. Je pense à reprendre parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas du bien quoi. Ouais, déjà le résultat est déjà bien fou. Alors je me dis que si tu arrives en plus de ça à upgrader ça, c'est chaud. Parce que ton refrain dans... Non mais c'est surtout sur... Ouais, vas-y, pardon. Ton refrain dans Lost in Way, on capte quand même que tu as une technique qui est belle. Parce que la variante que tu fais sur la note la plus haute, elle est quand même belle. Ouais, bah c'est gentil. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, je pense que c'est de la pratique plus que de la... C'est pas ça le mot. C'est-à-dire que c'est pas... C'est pas conscient, si tu veux. C'est pas conscient. C'est-à-dire que oui, je sais. Je sais ce que je fais à force d'avoir pratiqué, si tu veux. Ok. Mais tu vois, on me demande souvent comment je fais. On me demande quelles sont mes techniques. Du fry, du false, du machin, du truc. Alors, je connais, je me suis intéressé, évidemment. J'ai regardé des tonnes de vidéos, je me suis entraîné, j'ai checké, je connais mon instrument. Ça fait 15 ans que je fais ça, mais... Savoir exactement comment l'expliquer, voilà, ça c'est ton job, quoi. Tu vois, je pense pas que j'ai assez poussé de la pédagogie pour pouvoir être maître de mes mots, de mon corps, de ma gorge, etc. Et ça m'embête un petit peu. J'aimerais bien pousser le truc un peu plus, tu vois. Ok. Et t'avais un chanteur... Déjà, est-ce que t'as maintenant un chanteur préféré ? Et est-ce que t'avais vraiment un mec qui t'a beaucoup influencé quand t'as commencé ? Ouais, alors oui, il y en a plein. Bon. Moi, quand j'ai commencé, il y avait... Quand j'ai formé le groupe, quand j'ai formé Landmarks, le gars qui m'inspirait le plus, c'était le chanteur de Stipe Jurgens. Ok. Jesse Burnett. Lui, il m'a influencé de ouf pour tout ce qui est flow, placement. Pas forcément les lyrics, mais plus... Ouais, sa voix, je la kiffais, cette manière de débiter en gardant... En fait, ce que j'aime dans ces chanteurs-là, c'est qu'on capte leur voix, tu vois, plus que leur scream. On est d'accord, ouais. Ouais, voilà. Et ça, je kiffe, tu vois. Parfois, parfois, quand le scream est trop maîtrisé, j'ai l'impression d'entendre une distorsion comme ça, là. Et c'est un peu monotone, ça me gave. J'aime bien entendre le... Bah, c'est mon côté influence hardcore, punk hardcore, quoi, que j'ai toujours eu, quoi. C'est pour ça. Donc, lui, il m'a inspiré de ouf, toujours aujourd'hui, d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de monde qui me fait la comparaison, ce qui m'étonne, parce que je suis très, très fan de super organes, autant au niveau du chant qu'au niveau songwriting, etc. Donc, c'est influencé à mort, en fait. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui le capte. Tant mieux pour moi, tant mieux pour nous. En fait, c'est marrant parce que la dernière fois, j'ai un élève qui me disait en cours, qui prenait en exemple en disant, je ne comprends pas comment il fait son scream. Et justement, je l'expliquais en écoutant du stick to your guns, je lui expliquais le côté commencer en voix scandée et terminer en scream pour donner ce côté aussi très émotif. Et je dis, la différence qu'il a, du coup, au flow, c'est qu'en plus de ça, ses voix scandées, elles sont très, très hautes. Donc, des fois, on est... Du coup, j'ai vu en plus de ça que vous sortiez un titre avec le chanteur de Straight From The Path. Je me dis que ça va être l'enfer absolu, ce truc. Franchement, ouais. Franchement, ouais, c'est grave cool. On est très, très contents. On release demain. Je ne sais pas quand va être release de la vidéo, mais là, à l'heure où on parle, ça va être release demain. C'était ultra, ultra cool, cette collab. D'ailleurs, c'était cool d'entendre Drew en vrai, de voir aussi sa technique à lui. Finalement, on a une voix qui se rapproche au niveau du timbre, mais il a une technique complètement différente de la mienne, vraiment. Et enfin, je pense, en tout cas, il a ce côté très, très voix serrée comme ça, là. Ouais. Qui m'a aussi gelé, mais moi, ça se libère beaucoup plus que lui. Sur la fin de tes phrases, ouais. Sur la fin de tes phrases, on sent que t'as... Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui fait, je pense, que t'arrives à descendre très, très bas également. C'est le fait que t'arrives à tout relâcher quand même et à ouvrir grand ton appareil pour pouvoir aller chercher des notes très, très graves. Ouais, ouais. D'ailleurs, je m'entraînais... En fait, bizarrement, alors ce qui est bizarre, c'est que le chanteur de Stigthurgens, en l'occurrence, il n'y a pas que lui. Le chanteur de Stigthurgens aussi, le chanteur de Combat Kid, il y a plein de chanteurs. Mais c'est ces chanteurs dans ces styles-là, en tout cas, qui m'ont influencé. Mais ce n'est pas sur ces chansons-là que je me suis entraîné. Je me suis entraîné plus jeune sur des chansons plus style Émure, Whitechapel et des trucs comme ça, tu vois. Et Cradle of Feeds, je voulais comprendre comment ils faisaient pour aller aussi aiguë et tout. Ah ouais, ça, je n'ai toujours pas compris. Ouais, moi non plus. Et si tu veux, je trouve que c'est ça qui est peut-être intéressant dans la pratique d'un instrument ou de ta voix en général, c'est d'aller chercher des extrêmes comme ça qui semblent inaccessibles. Comme ça, le jour où tu captes un peu, à force de s'entraîner sur des choses comme ça, qui sont beaucoup plus dures que ce que tu sais faire, t'arrives à mélanger ça, enfin, t'as assimilé un certain savoir, quoi, des certaines connaissances depuis la pratique de ta voix qui font que ta voix scream normal, ton médium, ton truc devient beaucoup plus maîtrisé, tu vois, finalement. Et du coup, c'est pour ça que maintenant aussi, j'arrive à placer des grôles et des trucs un peu, des scores parce que plus jeune, je m'y étais entraîné déjà. Est-ce que quand tu, avant de partir en tournée, plus avant de partir en tournée, parce qu'en général, je demande également avant une session studio, mais vu que t'es ton propre producteur, je pense que des fois, t'enregistres en mode, tu sais même pas que tu vas enregistrer, mais t'allumes le micro parce que t'as une idée. Du coup, est-ce qu'avant de partir en tournée ou avant des concerts, est-ce que t'as une routine d'échauffement ? En effet, grâce aux cours que j'ai pris, j'ai eu des exercices d'échauffement. En fait, c'est un prof à Marseille qui s'appelle, merde, Rodrigues ? J'espère que je ne loupe pas le nom, j'ai un trou là d'un coup. Au pire des cas, tu me l'enverras et je le raconterai. Ouais, s'il te plaît, parce qu'en plus, je le kiffe trop. J'ai pas envie d'écorcher son nom, il est trop bien. Qui avait travaillé avec des chanteurs métal. Notamment, il avait travaillé avec Hetz à l'époque, avec la chanteuse de Hetz de Marseille. Et il avait dû travailler avec d'autres groupes de métal du coin, je ne sais pas exactement lesquels. Mais du coup, il avait sorti une espèce de petit DVD où c'était la chanteuse de Hetz qui faisait les exercices d'échauffement, à travailler pour s'échauffer la voix dans les concerts ou même pour avoir une routine de travail. Et donc, voilà, je fais ça. C'est simplement des gammes de piano, des vocalises sur le piano. Et après, doucement arriver au scrim. En fait, c'est toujours un peu délicat de s'échauffer avant. Je trouve que c'est toujours un peu abstrait parce qu'il ne faut pas non plus te flinguer. Si tu en vois trop, putain, mais parfois, j'ai l'impression que... Tu sais, il y a des jours où tu te dis, là, je le sens bizarre, je vais m'échauffer un peu plus longtemps. Mais bon, finalement, tu t'es flingué un peu le début. Enfin, c'est comme si tu avais simulé un début de concert presque alors que tu n'as pas commencé. Donc, il faut y aller tranquille, je pense. Ça sert... Enfin, je pense, je ne sais pas, confirme-moi, mais ça ne sert peut-être à rien de trop forcer sur l'échauffement. Il faut se sentir à l'aise. Et moi, ce que je pense, enfin, des derniers échauffements que j'ai faits... Parce que du coup, on a fait quand même 5-6 concerts cette année où on a joué les nouvelles chansons. Et ça faisait deux ans qu'on n'avait pas joué. Donc, du coup, il y a eu le facteur un peu stress qui est arrivé. Tu vois, tu reprends un peu tes habitudes, là, mais ça prend du temps. Tu as un peu plus d'adrénaline que d'habitude, un peu plus de stress. Et je pense que le point principal de l'échauffement, ce serait la respiration, la concentration et... Complètement. Et se relaxer, arriver à gérer son rythme cardiaque, tu vois, et arriver sur scène, échauffé au niveau de la voix, mais le corps prêt, le cerveau concentré et pas exploser d'un coup sur scène. Et là, tu es mort. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Déjà, il n'y a pas toutes les routines d'échauffement qui fonctionnent chez tout le monde, pareil. Chacun a la sienne. Et il ne faut pas faire autant que certains ou moins que d'autres. Il faut vraiment trouver son truc où nous, on se sent bien. Et surtout, il faut réussir à se détendre. J'ai eu le même problème des fois en concert où j'arrivais sur scène. J'étais tellement une pile que, premier scrim, j'ai senti que... Allez, salut ! On repassera pour les coups. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est complètement ça. C'est assez ouf. Et physiquement, est-ce que tu te prépares avant de partir en tournée ? Alors, honnêtement, je ne l'ai jamais fait parce que je suis une brêle. Et il faut le faire, franchement, il faut le faire parce que ça fait partie du truc, en fait. Si au bout de deux chansons, tu es mort, tu es essoufflé et tu commences à avoir... Déjà, ne serait-ce que sur scène, tu ne vas pas sentir forcément des douleurs directes, mais tu vas avoir des problèmes de souffle. Donc, si tu as des problèmes de souffle, tu vas chanter et tu vas scriber n'importe comment. C'est la base. Et ensuite, après ça, sur une tournée de 20, 30 dates, arrivé à la 15e, tu commences avoir des douleurs que tu ne connaissais pas. Donc là, oui, ça m'est arrivé sur notre première tournée Headline française, où il y avait seulement 9 dates, je crois, 9 ou 10 dates, arrivé à la 7e date. Bon, déjà, j'avais pour la première fois de ma vie en tournée une voix complètement pétée. Là, j'ai commencé un peu à flipper. Et en fait, c'est parce que c'était la première fois qu'on jouait aussi longtemps. C'est la première fois qu'on jouait une heure. Ouais. Donc, j'avais la voix qui était pétée. Et en plus de ça, je commençais à avoir des douleurs, des douleurs au mollet. Dès que je sautais, j'avais l'impression qu'il n'allait pas tenir. J'avais des douleurs au dos. J'avais des trucs que je n'avais pas d'habitude. Et là, je me suis dit, putain, il faut préparer ça, en fait. Je ne vois pas pourquoi, et je le dis pour moi et pour tout le monde, je pense, mais surtout pour moi, parce que je sais que c'est dur à faire. Ce n'est pas une routine dont on a l'habitude. Mais je ne vois pas pourquoi on ne s'entraînerait pas comme le ferait des sportifs, en fait. Ouais. Je ne vois pas, en fait. Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on se dit, tiens, on part en tournée 15 jours, 30 jours. Arriver à un certain niveau, c'est ton boulot. Bon, ok. Et toi, tu y vas comme ça. Non, pas de raison, en fait. Surtout qu'en plus de ça, en concert, tu as souvent l'habitude de faire même des gestes qui ne sont pas habituels. Un sportif, à la limite, il a les règles du jeu. Il fait les gestes qu'il a appris en entraînement. Toi, ça dépend de ta scène. Ça dépend de où tu te trouves ou quoi. Si d'un seul coup, tu as les câbles qui se touchent et que tu montes sur un truc que tu veux sauter, que ce n'était pas du tout prévu, ce genre de choses. Et que tu vois, même quand tu slames, quoi, si tu es mal, si tu n'es pas ultra souple et que voilà, il est possible qu'on se fasse mal, c'est clair. Ah ouais, les adducteurs, tout, en fait, comme un sportif, quoi. Si tu ne vas pas échauffer, tu es mort. Et bon, après, voilà, le truc qu'il y a, c'est qu'en tournée, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que finalement, une tournée, c'est un entraînement quotidien, du coup. Et si tu gères ton début de tournée, tes cinq premières dates, j'ai l'impression qu'après, tu chopes tes automatismes, ça roule, ton corps, il commence à s'habituer, ta voix commence à s'habituer. Et tu peux faire rouler ça jusqu'à la fin si tu fais gaffe à toi, si tout se passe bien. Donc, en fait, je me dis, putain, si tu fais ça toute l'année, la tournée, c'est facile, en fait, finalement. Parce que c'est dur, c'est dur. Enfin, pour moi, c'est dur, une tournée. Je pense que pour beaucoup de chanteurs, ça l'est, quoi. C'est compliqué. Il ne faut pas trop parler, il faut faire gaffe. Il faut, moralement, physiquement, c'est dur, c'est dur, quoi. C'est une épreuve. Donc, en fait, ouais, une préparation, je pense, physique, ça va jouer sur ta performance, ça va jouer sur ton mental. Et moi, je ne peux pas dire non à ça, il faut absolument le faire. D'ailleurs, c'est ce que je vais m'apprêter à faire. Je suis just dans les temps, là, pour la tournée de mars, tu vois, mars-avril. Je vais commencer, des petits exercices quotidiens, un peu de cardio et des répètes régulières, quoi, ça devrait aller. Je pense aussi, en plus de ça. En plus, moi, il y a un truc qui m'avait choqué chez toi quand je t'ai vu en concert, c'est qu'avant le concert, tu es ultra calme, tu es genre, on a l'impression même que tu es timide. Et quand tu montes sur scène, on te dit, ah ouais, c'est pas le même mec, ça. Je suis timide. Je suis timide de base, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, tant mieux, merci, je ne sais pas. Bah ouais, je suis timide, j'ai toujours été très timide. Ah putain, tu sais, j'ai des... J'ai des... Avant que je fasse de la musique à plein temps, j'ai des anciens collègues de boulot ou des employeurs ou quoi qui sont venus me voir en concert, ils ont pété des câbles. Mais c'est qui ? Mais qui es-tu ? Je les comprends, ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune chanteur qui a envie de prendre énormément de niveaux ? Ouais, bah franchement, moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut pouvoir s'entraîner sur un large spectre vocal. J'ai toujours essayé de m'entraîner, même sur mon instrument, même à la guitare. Je ne me suis jamais... Alors, déjà, il faut prendre du plaisir, je pense. Donc, quasiment toute ma vie, ce que j'ai fait, c'est faire des covers. Bon. Franchement, je n'ai jamais fait autre chose que ça. Je réfléchis, mais même à la guitare, tu vois, je ne me suis jamais dit je vais travailler mes gammes, je vais travailler mon doigté, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Là, j'ai envie de jouer de la guitare, là, tu vois. Je vais mettre Metallica. Et là, je vais au champ, je vais faire pareil. J'ai envie que ce soit excitant, le truc. Donc, peut-être pour prendre du plaisir, faire ça. Après, peut-être que tu vas me contredire qu'il y a des exercices nécessaires. Je ne sais pas, mais en tout cas, en se faisant plaisir, on peut progresser, je pense. Et en essayant un large spectre, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'en ayant travaillé des choses que je n'allais pas faire en groupe, finalement, parce qu'au début de Landmark, je ne le faisais pas, tu vois, je ne faisais pas d'écrit à la Whitechapel ou des trucs comme ça, ça m'a quand même apporté des petites pièces pour enrichir ma tessiture, ma technique, mes flots. En fait, il y a du bon à prendre partout. Oui, carrément, la preuve même dans ce que tu as fait en hip-hop sur l'album de Landmarks. Oui, voilà, tu vois, ça a mis presque huit ans avant d'arriver, mais c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 15 ans aussi du rap, tu vois. Donc, petit à petit, j'imbrique les trucs, je me sens un peu plus à l'aise, et puis ça se développe, et je pense que, ouais, s'enrichir d'un peu. Et puis voilà, essayer des choses qui ne sont pas de notre niveau, en fait, c'est ça. Toujours essayer d'aller chercher plus loin. Donc, s'il y en a un qui descend plus grave, on va essayer de chercher comment il fait, et puis on descendra. En fait, personne ne peut avoir la même voix que tel gars ou que tel gars, je pense que c'est impossible. La tessiture vocale, elle est tellement différente selon les gens. Donc, je pense que même si tu t'entraînes à faire du émur toute la journée, tu vas finir avec un lot qui te correspond à toi. Tu t'es entraîné sur du émur, tant mieux, très bien, tu t'es fait plaisir. Après, quand tu feras tes lots dans ton groupe, ça ressemblera à autre chose, ce sera bien aussi. Et voilà, je pense que... Alors, mon conseil, c'est quoi, du coup ? Se faire plaisir. Et puis, il s'entraînait sur beaucoup de choses. Ouais, je pense. Ouais, exactement, ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a pas que le métal, je pense. Il faut vraiment aller loin. Je pense que tout le monde écoute beaucoup de styles différents, tu vois. C'est impossible d'écouter que du métal. Donc, même prendre sa guitare et puis chanter une chanson de folk ou de... Peu importe, ça fera du bien. Tout fera du bien, je pense. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que tu dis. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ce que je fais aussi, des covers, si tu regardes sur ma chaîne, sur mon compte Insta, j'en ai des milliers. Ça va de Landmarks 1056 à Céline Dion. Ouais, ouais. Donc, tu vois. Écoutez. Donc, c'est exactement ce que je pense également. Pour terminer, est-ce que tu veux ajouter un truc, annoncer quelque chose, la sortie de demain ? Je pense que la vidéo sortira la semaine prochaine. D'accord. Donc, il y a un morceau qui sera, qui est en ligne déjà depuis, du coup, mardi. Ouais. Et puis, s'il y a quelque chose que tu veux ajouter, n'hésite pas. Bah, écoute, oui. Alors, j'espère, j'espère que je ne me bourre pas parce que je ne suis pas le roi du planning. Mais c'est Nico qui est le roi du planning. Mais normalement, on devrait annoncer ça demain. Normalement, on devrait annoncer ça demain. Donc, au pire, on le coupera, ok, ou tu le mutes. Aucun problème. Ou tu sortiras la vidéo quand ça sera annoncé. Mais normalement, donc, on sort un nouveau morceau demain avec Drew. Je peux en profiter pour en dire deux mots sur ce truc. Ça peut être intéressant pour les chanteurs qui vont l'écouter. En fait, ce morceau, donc, ça va être un feat. Mais pas que. Donc, en fait, ce que tu veux, c'est… Notre projet, c'était de faire de nouveaux morceaux pour une édition de Deluxe de l'album. Qui va sortir dans pas longtemps. Et dont le morceau de demain est le premier morceau. Il y aura trois morceaux, trois nouveaux morceaux sur cette édition de Deluxe. Et en fait, on voulait travailler sur cette édition-là avec trois chanteurs. Mais ce qu'on voulait, c'était pas seulement faire un featuring comme on peut l'entendre. On voulait faire une espèce de chanson collaborative, quoi, en gros. On a fait venir à chaque chanteur à Marseille pour pouvoir composer la chanson de A à Z avec eux. Autant instrumentalement qu'au niveau de la voix et au niveau des lyrics, etc. Donc, en fait, on a fait une full expérience avec ce chanteur-là, dont Drew, qui est venu. On est partis de Que Dalle. On n'avait pas un riff. Et ce qui est intéressant, c'est que Drew aussi est musicien. Il joue de la guitare. Il compose des chansons plus dans un style punk rock, hémorock, tout ça. Ouais. Et franchement, ouais, c'est un bon songwriter. Et on a composé cette chanson ensemble. Donc, on a mis une semaine pour faire instru, lyrics et enregistrer les voix, en gros. Et ça, c'était vachement cool. Donc ça, on l'expliquera bien après aussi en détail. On a fait des vidéos sur ça. Mais en gros, voilà, c'est une espèce, c'est une collab, en gros. C'est trois chansons collab qui sont vachement poussées au niveau des délires de selon qui était avec nous. Tu verras. On a essayé des trucs différents encore. Et j'en suis très, très, très content. Et donc, voilà, faire cette expérience-là avec Drew, c'était cool. Par exemple, écrire des paroles avec un Américain à côté, c'est une autre expérience encore. C'est poser les trois syllabes. Puis lui, il a directement la phrase. Et puis, il peut rebondir. C'est assez impressionnant. Voilà l'annonce. C'est plutôt pas mal, non ? Vous êtes bien. Là, vous êtes bien. Non, c'est cool. C'est cool parce qu'en plus de ça, du coup, ça se sent que vous vous êtes fait plaisir en le faisant. Et qu'en plus de ça, du coup, ça va être beaucoup plus que le projet genre. Allo, oui, bonjour. Je te donne tant d'argent. Pose trois lignes sur mon couplet. Et puis, voilà. Non, donc, c'est bien. C'est une vraie collaboration comme on en rêve tous en tant que musicien. Parce que c'est vrai que tu es un peu dépité quand tu donnes beaucoup d'argent à un chanteur. Qu'au final, il fait tout de son côté. Ce n'est pas grave. C'est le jeu. C'est cool. Mais des fois, tu sens même qu'il y en a certains qui ne s'investissent pas dedans. Oui, évidemment. C'est dommage. Oui, c'est sûr. C'est dommage. C'est clair. Donc là, c'était vraiment un espèce de vivier. Il y avait un truc comme ça où il s'est passé un truc. Franchement, sur cette chanson, il s'est vraiment passé un truc. D'ailleurs, tu verras. C'est une espèce de passe-passe constant entre lui et moi, en fait. Là, on est en train de réfléchir à comment on va jouer ça en live quand il ne sera pas là. À l'enfer. Ça va être complexe. On ira. Mon bavieux, moi, je te remercie beaucoup d'avoir fait ça avec moi. Merci à toi. Avec plaisir. Je te souhaite le meilleur pour la suite parce que vous êtes vraiment un très, très bon groupe. et vous bossez beaucoup, ça se voit. Vous méritez tout ce qui vous arrive et j'espère juste que ça va être encore pire. Et que, qui sait, j'espère même que moi, j'habite au Canada anglophone. Du coup, j'espère bien que vous viendrez faire une tournée aux USA ou au Canada et que je pourrai venir vous voir. J'espère aussi, mon gars. J'espère beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Ouais, merci, mec. Ciao, à bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye. Ciao.